Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, parce que là, nous sommes devant un dossier absolument incroyable que nous allons traiter. Regardez ces images, ces images qui prouvent encore une fois que les femmes nous ont menti pendant des décennies. Nous qui croyons qu'une femme enceinte voulait dire une femme qui n'a pas tous ses moyens, alors qu'une femme enceinte a tous ses moyens. Ça veut dire que nous, dès qu'on sort, les femmes enceintes sont à la maison en train de danser, de faire la fiesta, et dès qu'on rentre, elles font semblant, elles sont allongées, elles ne peuvent plus bouger. Regardez cette femme qui se trouve à la salle de sport en train de soulever son bébé au quotidien et qui trouve la force d'aller soulever des haltères à la salle. Alors que nous, dès qu'on est dans le bus, on voit une femme enceinte, on lui laisse la place. Dès qu'on est dans le train, on voit une femme enceinte, on lui laisse la place. Alors que cette femme nous ment ouvertement en faisant croire qu'elle est fatiguée et qu'elle ne peut plus tenir debout. Oh là là, vous les femmes, vous nous avez tellement bien eus. Regardez le nombre d'hommes qui sortent les poubelles parce que madame est enceinte et ne peut plus bouger. Vous vous rendez compte de cette mascarade ? Hein ? Vous étiez au courant que les femmes enceintes détenaient cette force ? Regarde-moi ça. Ça, on appelle ça une femme forte et qui dit la vérité et qui se filme et qui met ça sur les réseaux pour nous les hommes, pour que nous voyons à quel point une femme enceinte peut et a tous ses moyens. Merci à toi ! Surtout que là, en faisant ça, elle est en train de montrer les possibilités aux autres femmes qui n'étaient pas au courant de la force qu'elle détenait. Ça veut dire que là, grâce à cette dame, on va peut-être avoir droit à une nouvelle génération de bébés musclés. Des petits bébés Hulk qui vont arriver directement à l'hôpital, qui vont sortir et quand le docteur va leur mettre la fessée, le bébé va lui décoller une droite monumentale. Mais là, c'est vrai que du grand n'importe quoi. Il va y avoir une nouvelle génération d'humains ultra musclés qui vont commencer à venir sur cette terre et ils vont contrôler absolument tout le monde. C'est peut-être eux qu'on voyait sur les réseaux sociaux en train de soulever des tables, soulever des frigos, soulever du grand n'importe quoi. On ne savait pas d'où venait cette force et pourquoi ils étaient en train de se préparer. C'est peut-être pour cette menace. Sachez, mesdames et messieurs, que là, je suis ultra choqué par cette vidéo. Oh là là, mesdames, vous ne savez pas, il y a au moins, je ne sais pas combien d'années qui se déconstruisent en voyant cette vidéo. Franchement, merci à toi. Je viens m'apprendre aujourd'hui que les femmes enceintes nous jouent des trompettes et de la flûte. Donc maintenant, prochainement, mesdames, je suis désolé, mais quand on va se croiser dans le bus ou dans le train ou je ne sais où, je ne vais pas me lever pour vous laisser la place. Je vais vous montrer cette vidéo à chaque fois qu'une femme enceinte va me dire « Oh, laisse-moi passer, je lui dirai, écoute, regarde-moi ça, va à la salle, hein ? » Tu comprends ? Merci. 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 Merci.